Madame, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes né le 1er janvier 1960 à Tétouane, au Maroc. Vous êtes la mère d'Imad Ibn Ziyaten, militaire assassiné lâchement par Mohamed Merah, un des terroristes à Toulouse en 2012. Votre fils qui est mort fièrement pour la nation française. Et vous décidez de créer en son honneur l'association Imad pour la jeunesse et pour la paix. Je vais vous poser ma première question. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, 9 ans après ce drame ? C'est comme c'était hier. Pour moi, mon fils, il me manque énormément. Le drame, c'est comme c'était hier. C'est exactement pareil. Ça n'a pas changé. C'est toujours cette souffrance. Il m'accompagne. Mais je ne baisse pas les bras, parce que j'avais un fils très courageux. Il a refusé de se mettre à genoux. Il est mort debout. Alors je dois continuer ce combat. Malgré cette souffrance, je ne dois rien lâcher. Je ne veux pas un autre mère. Aujourd'hui, à quoi se résume votre combat ? Quel message voulez-vous transmettre avec ce documentaire ? Le message que je suis en train de transmettre aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est la tolérance, c'est l'amour, c'est le respect. Il faut être derrière son enfant, c'est un devoir de chacun de nous, parce qu'on ne doit pas baisser les bras. Quand on est parent, c'est notre responsabilité d'accompagner, d'aider l'enfant. Vous avez été décoré de la Légion d'honneur par le président François Hollande et vous avez l'Ordre national du mérite. Aujourd'hui, que représente la République pour vous, la République française ? Je suis républicaine, moi. Je suis la République, moi-même. Pour moi, ça présente tout. C'est la réussite, c'est la liberté, c'est la tolérance. Je suis républicaine, je suis très fière. C'est pour ça que je pousse toute femme au homme, qu'on doit s'ouvrir, on doit s'intégrer, on doit aimer notre patrie, notre pays. On doit le défendre. C'est ça l'amour de ce pays. Lui, il nous a aimés, il nous a amenés. C'est de nous tout l'aimer, c'est de nous tout l'aider. Selon vous, tout à l'heure, vous nous avez dit que les parents devraient accompagner les enfants. C'est vrai, c'est un des mécanismes de l'éducation. On a, par exemple, un des facteurs d'éducation, de socialisation, on a la famille, bien sûr, qui passe en premier. On a l'école et le travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'État, qui est représenté par l'école et par un peu le travail, on va dire, vous pensez que l'État ne remplit pas suffisamment son rôle dans l'éducation ? Non, je pense que l'État, franchement, je ne suis pas là pour la défendre. Mais aujourd'hui, je vis avec eux, je vois ce qui se passe. Et je sais que l'État, il fait beaucoup d'efforts. Mais si nous, on ne fait pas d'efforts, on ne voit pas ce qu'il fait l'État. On ne peut pas voir. Parce que eux, ils font, mais si le peuple, il se lève, il fait 5% de soi, on arrivera. Mais si on ne compte que sur l'État, parce que l'État, il a besoin de nous. Est-ce que vous pensez que le vivre ensemble aujourd'hui est possible ou impossible en France ? Bien sûr, tout est possible. Pourquoi ? Au contraire, c'est vivre ensemble, c'est important de vivre ensemble, de connaître l'autre, de partager. C'est une richesse, c'est une force pour la France. Ce n'est pas un handicap, au contraire. Il faut travailler sur le vivre ensemble. Et moi, je crois, c'est important. Moi, quand je vais n'importe quel pays, j'allais vers les gens et j'aimerais bien les connaître et de partager avec eux. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Et je vous souhaite encore bon courage et vraiment félicitations pour votre travail. Et bonne continuation, madame. Merci. 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 Merci.